Messieurs, dames, le Xbox Game Showcase est terminé et je ne sais pas si vous pouvez voir à travers mon visage, mais je suis complètement vidé. Je travaille très fort pour vous sortir des vidéos, donc allez tous les regarder, ok? Ça donne de la force. Abonnez-vous, likez et partagez avec toute votre famille. Pour de vrai, la Xbox Game Showcase fut la meilleure conférence de tous. Ils nous ont présenté des très bons jeux et je les ai tous notés, ok? Ceux que je pense qu'ils vont vous intéresser et qui m'intéressent énormément. Donc messieurs, dames, sans plus tarder, voici mon top 10 des jeux à surveiller qui ont été présentés durant la Xbox Game Showcase. C'est parti! Un jeu que j'ai retenu dans cette liste, Éclair Obscur Expedition 33. C'est un jeu RPG fantasy en tour par tour où les combats ont vraiment l'air incroyables. Intégrant des QTE, chose que j'aime moins dans un jeu de stratégie en temps réel, bien Expedition 33 nous raconte l'histoire de deux protagonistes appelés Gustave et Maël qui, durant leur expédition, devront s'allier avec d'autres personnages afin d'interrompre le cycle mortel de la peintresse. L'univers, pleine de couleurs, a l'air magnifique et j'ai vraiment très hâte d'essayer ce jeu qui a plein de potentiel. Claire Obscur Expedition 33 devrait sortir en 2025 sur toutes les consoles Xbox et PC. Un jeu que j'ai sur ma liste depuis très longtemps et c'est South of Midnight. Ce jeu a été présenté l'année dernière si je me souviens bien, mais durant le Xbox Game Showcase, on a enfin pu voir du gameplay bien que très peu. Mais le jeu a déjà l'air prometteur. Des créateurs de Contrast et We Happy Few nous vient cette histoire sous forme d'action-aventure sur le sud des États-Unis. Et qui dit le sud des USA dit bien sûr le Bayou avec ses marécages et de la bonne musique. Dans South of Midnight, on incarnera une femme appelée Hazel et elle partira à l'aventure où elle découvrira les mythes et autres créatures du folklore sud-américain. Le but ultime de Hazel sera de partir à la recherche de sa mère et ça promet énormément comme jeu. South of Midnight devrait sortir en 2025 sur toutes les consoles Xbox et PC. On l'attendait avec impatience celui-là et c'est Metal Gear Solid Snake Eater. Et messieurs, dames, enfin on a pu voir un peu de gameplay et je suis extrêmement hype. Cette fois-ci, notre héros préféré Snake se retrouve dans la jungle et devra se débrouiller complètement seul. Il pourra chasser et devra se débarrasser furtivement de ses ennemis comme dans l'original car oui, ce Metal Gear pour les nouveaux est un remake. Snake Eater nous replonge dans l'histoire de la guerre froide où Snake devra empêcher une catastrophe planétaire et la seule peur que j'ai, c'est que Hideo Kojima ne sera plus là pour aider Konami. Heureusement que c'est juste un remake car sincèrement, je ne pense plus que Konami ne sait quoi faire avec la franchise, surtout après les derniers jeux sortis sur la franchise de Metal Gear qui étaient vraiment nul à chier. Dans tous les cas, après avoir vu un peu de gameplay, j'ai quand même bon espoir et on se croise les doigts. Metal Gear Solid Snake Eater devrait sortir en 2024 sur PS5, PC et Xbox. Je suis un très grand fan de la franchise State of Decay, mais je vais être honnête avec vous et je suis déçu de la présentation pour State of Decay 3. Oui, je l'ai quand même mis sur ma liste malgré tout à cause de mon amour pour la franchise, mais pour vrai. Ça fait longtemps qu'on attend ce jeu et on n'a toujours rien. Certes, on a eu dans le trailer une mini-vision de ce qu'on a l'air le gameplay, mais c'était trop court. Ça fait longtemps que le troisième opus a été annoncé, mais il faut croire que Xbox et les développeurs gardent le tout encore dans l'ombre. Pour ceux qui ne savent pas c'est quoi la franchise State of Decay, eh bien c'est un incroyable jeu de survie et de zombies. Votre but sera de diriger une base, recruter des gens pour vous aider à récolter le maximum de ressources et surtout survivre aux vagues de zombies qui essaieront de vous bouffer les fesses. Les deux premiers sont disponibles sur la Game Pass et je vous recommande absolument à tout le monde d'aller vous pratiquer à survivre et surtout de faire des choix difficiles et je suis sûr que vous allez adorer. State of Decay 3 n'a toujours aucune date de sortie, mais quand il sortira, vous allez retrouver le jeu sur PC et les consoles Xbox. Une franchise que j'avais complètement oubliée, eh bien c'est l'excellent Perfect Dark. J'ai joué pour la première fois de ma vie à cette franchise sur la Nintendo 64, donc oui, ça fait tellement longtemps. Après avoir annoncé le jeu il y a plus de 4 ans, eh bien Xbox s'est passé sous le silence et les développeurs aussi. Mais voici le reboot et pour vrai, ça a l'air incroyable. Ce jeu m'a hype du début jusqu'à la fin de son trailer. Cette fois-ci, Joanna Dark s'embarque à nouveau dans une histoire d'espionnage sous un genre de FPS et pour les nouveaux, je vous le dis, vous n'êtes pas prêts. On a pu voir brièvement quelques équipements high-tech dans le trailer digne de films de James Bond, mais les phases de tir avaient l'air vraiment bien faites. Donc j'ai très bon espoir sur le retour de Madame Dark et je mets ce jeu sur ma liste des jeux qui me hype le plus. Perfect Dark n'a pas encore de date de sortie, mais devrait sortir sur les consoles Xbox et PC. Ce n'est pas une surprise de voir dans ma liste et les jeux annoncés durant le Xbox Game Showcase, Indiana Jones and the Great Circle. Mais il faut qu'on en reparle, messieurs-dames, qui n'est pas un fan du grand Indiana Jones. Le OG de l'aventure dans la jungle et toutes sortes d'endroits dans le monde avec des explosions de partout et surtout de l'humour à profusion. Dans ce jeu complètement solo, Indiana Jones se retrouve plongée partout dans le globe pour trouver un pouvoir ancestral lié au cercle ancien. Accompagnée dans le trailer d'une madame dont je ne sais pas son nom, eh bien il faut croire qu'au lieu d'être seule, eh bien Indiana sera aidée cette fois-ci dans cette aventure. Bien que le jeu sera un narratif linéaire, il y aura sûrement beaucoup de clins d'œil sur la fameuse franchise et de ce qu'on a pu voir pour les phases de combat, eh bien on pourra utiliser notre fameux fouet et des coups de poing bien placés dans la gueule de nos ennemis. Pour ce qui est des gunfights, cependant, je suis un peu perplexe d'après ce que j'ai vu, mais bon, les développeurs du nom de Machine Games ont quand même pas mal d'expérience, eux qui ont travaillé sur les franchises Wolfenstein. Indiana Jones and the Great Circle devrait sortir en 2024 sur les consoles Xbox et PC. Je dois être honnête avec vous sur le prochain Call of Duty Black Ops 6. J'ai donné à More Than Warfare 3 un gros 3 sur 10 du round critique qui est dispo sur ma chaîne YouTube, mais le mode campagne pour Black Ops 6, bien c'est bon, je suis vendu. Je pensais pas être hype pour un Call of Duty dans ma vie, mais après la présentation lors du Black Ops en direct et les trailers, je suis excité comme un fou. J'adore l'espionnage, les histoires politiques et de corruption et tout ça sera dans le jeu prochainement. Le jeu abordera les mensonges qu'aura eu lieu lors de la guerre du Golfe avec l'invasion des États-Unis en Irak et peut-être le Kuwait. Rien n'est encore confirmé pour cette partie par les développeurs. Mais je veux dire, regardez le trailer. C'est nullement ce qu'on avait tous entendu avec les rumeurs comme quoi le prochain code allait être à monde ouvert. Le jeu a l'air d'être revenu à sa plus grande force, soit une histoire narrative digne des bons films d'action hollywoodiens. On aura un genre de safe house où on pourra organiser nos choses comme des vrais mecs de la CIA et partir en missions et que dire des missions ultra variées. Voler un casino, let's go ! En plus, les devs ont dit qu'on aura différentes façons de faire nos missions en négociant avec certains PNJ, mais bien sûr, tout ça ne sont que des promesses et je sais qu'il ne faut pas trop que je me hype, mais si tout ça est vrai, alors le jeu sera incroyable. Mais bon, ça reste à voir. Call of Duty Black Ops 6 devrait sortir sur les consoles Xbox, PC et probablement PS5, mais une chose ici, c'est que Phil Spencer lui-même a confirmé et a fait taire les rumeurs avec la dispo du prochain code Day One sur Game Pass dès le 25 octobre prochain. Peter Molyneux, après nous avoir fait des fausses promesses avec ta franchise Fable, eh bien, je suis très content de revoir Fable 4, mais cette fois-ci avec les excellents développeurs de chez Playground Games, ceux qui font présentement les jeux de course comme Forza Horizon, et que dire de plus que c'est une incroyable claque graphique qu'on a pu voir durant le trailer de la Xbox Game Showcase. Bon, à part le trailer, on ne sait pas encore quelle est l'histoire du jeu, mais ça m'a fait rigoler avec le mentor de la fille qui viendra la supporter durant son aventure, mais on a quand même pu voir quelques éléments in-game du gameplay pour Fable 4 et wow que c'est beau. Pour les sceptiques, eh bien, je vous le dis tout de suite, vous connaissez la franchise Forza Horizon, non? Vous avez vu comment les jeux sont beaux? Alors oui, les graphismes seront tout aussi exceptionnels. Il manque juste de voir ce que les devs seront capables de faire dans un jeu RPG fantasy, et ça, c'est une autre histoire. J'ai quand même bon espoir vu que la franchise Fable est très aimée de tous, donc s'il vous plaît, ne foirez pas le gameplay, je vous en supplie. Fable 4 ou Fable tout court devrait sortir en 2025 sur les consoles Xbox et PC. Est-ce que quelqu'un savait qu'un prochain Doom allait sortir? Eh bien, personne des Youtubers de gaming n'avait prévu ça, ni même moi. Je suis très content de voir le prochain opus de Bethesda, soit Doom the Dark Age. Bon, c'est pas Elder Scrolls VI, et je suis très triste de ne rien avoir vu à ce niveau, mais je suis content quand même de retrouver Doom Slayer qui revient bouffer et exterminer tous les monstres sur son chemin. Dans un trailer toujours bourré d'action, on a pu voir certaines nouvelles habiletés de Doom Slayer, des monstres que l'on connaît et des tout nouveaux, mais on en parle de la bestiole que Doom Slayer pourra maintenant utiliser et tuer des monstres avec. Tout simplement incroyable. Doom the Dark Ages entre officiellement dans ma liste des jeux qui me hype le plus et j'ai très hâte de voir plus de gameplay du jeu. Doom the Dark Ages devrait sortir en 2025 sur les consoles Xbox, PC et oui, sur la PS5. Il y avait beaucoup de rumeurs concernant son retour, mais c'est officiel, messieurs dames. La franchise Gears of War est de retour avec Gears of War E-Day. Cette fois-ci, les événements se déroulent 14 ans dans le passé, soit au tout début de Marcus Fenix et son bon ami Dom Santiago. Donc non, ce n'est pas une suite, mais plutôt un prequel du premier jeu. Nous n'avons pas vu durant le trailer des éléments de gameplay, mais on a pu voir Marcus se battre pour sa vie contre un méchant locuste, soit les monstres principaux de la franchise Gears of War et Marcus avait pas mal de difficultés, donc on peut voir qu'il est encore un petit novice et j'aime ce genre de choses. Donc, messieurs dames, je suis très content de revivre à nouveau à travers Marcus et Dom leurs aventures qui m'auront marqué à vie, surtout dans le premier jeu à l'époque. Gears of War E-Day n'a pas encore de date de sortie et devrait sortir sur les consoles Xbox, PC et Wii, PS5. Donc voilà, messieurs dames, c'était tout pour ma vidéo. J'espère que vous avez apprécié. Laissez-moi savoir dans les commentaires c'est quoi le jeu qui vous hype le plus à travers la liste que j'ai mentionnée. Et messieurs dames, n'oubliez pas de liker la vidéo, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait et partagez à toute votre famille. Messieurs dames, beaucoup de vidéos arrivent, je suis brûlé, j'ai besoin de vacances, j'ai besoin de me reposer, mais ce n'est pas terminé encore. Je m'en vais bientôt, mais pas tout de suite. Donc, on se revoit dans une prochaine vidéo, prenez soin de vous, passez une excellente semaine et peace.